APRC et KSI vous présentent, supplé de chaîne durable. APRC et KSI, producteurs d'immobilier d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui, dont le titre pourrait être « Stratégie zéro carbone, attention au greenwashing ». On assiste aujourd'hui à une multiplication de revendications de neutralité carbone de la part de beaucoup d'entreprises et notamment de grandes entreprises pour en citer quelques-unes, Air France, Google, BMW, dans les secteurs d'activité qui par ailleurs sont censés, sont considérés être les secteurs et les entreprises les plus polluants. Donc on est face à un greenwashing généralisé. Il y a une façon de s'y prendre pour revendiquer sa contribution vers la neutralité carbone qui soit plus sérieuse et responsable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre Perretout ou qui réfléchit à ces questions depuis un certain temps. Bonjour Pierre. Bonjour Valentina. Tu es avec nous aujourd'hui pour une audience principalement logistique, transport, supply chain. Ce n'est pas vraiment ton audience habituelle. Donc pourrais-tu te présenter succinctement ? Bien sûr. Je m'appelle Pierre Perretout et je suis professeur affilié à l'ESCP où j'ai construit en cours de 30 heures énergie, business, climat et géopolitique à destination de Master 2. Je forme également des dirigeants d'entreprise et je suis coach pour Betagouv. Commençons pour poser les termes du débat. C'est quoi une stratégie de neutralité carbone ? D'où vient ce concept ? Et à quelle échelle on est censé appliquer ce concept ? Alors si tu veux bien, je vais commencer à l'échelle globale parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut regarder. La stratégie, pardon, les accords de Paris fixent des objectifs à respecter en termes de réchauffement climatique. L'objectif c'est de rester entre 1,5 degrés et 2 degrés maximum. Pour avoir des ordres de grandeur en termes de qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence, 2 degrés c'est gigantesque. Il y a 20 millions, il faisait 5 degrés plus froid, le climat était 5 degrés plus froid. Et à cette époque-là, le nord de l'Europe était sous une calotte glaciaire, Berlin était sous 1 km de glace, la Scandinavie était sous 2 km de glace, les Alpes c'était sous un énorme glacier et le sud de la France c'était à peu près le climat de la Sibérie aujourd'hui. Donc on imagine bien qu'en fait, 2 degrés ou 5 degrés, ce n'est pas juste ce qui fait 30 degrés ou 30 degrés. Ce sont des changements énormes. Ce sont des changements énormes et qui se produisent aujourd'hui à une vitesse inégalée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour attendre cet objectif de rester en dessous des 2 degrés ? Alors ce qu'il faut comprendre c'est que ce réchauffement il est lié aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Et là aujourd'hui, l'atmosphère on pourrait l'associer un peu à une poubelle dans laquelle on va rajouter au fur et à mesure du CO2. Et plus on va rajouter du CO2 et des gaz à effet de serre, plus on va chauffer. Donc l'objectif c'est de dire on arrête de remplir cette poubelle et on se limite à un certain seuil. Et donc pour ça, il faut qu'à un moment, et il faut que ce soit le plus rapidement possible, on arrive à supprimer autant de gaz à effet de serre qu'on en ajoute pour que ce niveau reste stable. Et donc c'est ça que le GIEC définit comme la neutralité carbone, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, il faut que les émissions anthropiques, c'est-à-dire les émissions qui viennent des activités humaines, soient contrebalancées par les émissions qui sont éliminées par les activités humaines. Et aujourd'hui, on y arrive, on en est où ? Est-ce qu'on a un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on arrive à retirer ? Alors aujourd'hui, on en est très très loin, parce que si on regarde juste en termes d'émissions de CO2, aujourd'hui, l'ordre de grandeur en 2019 par exemple, c'était 43 gigatonnes de CO2, avec une très forte augmentation historique depuis 200 ans. Et combien on en a capté, retiré ? Alors ça, je n'ai pas le chiffre, mais on n'est pas à grand-chose. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est des pouillèmes de pas grand-chose. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, si on veut atteindre cette neutralité carbone, non seulement il faut être capable de réduire drastiquement ces émissions, et en même temps d'augmenter la captation, l'élimination de ce CO2. Donc ça, voilà. Mais là, on est bien au niveau global. Exactement. Parce que les impacts de nos émissions anthropiques ont un impact sur l'atmosphère, et donc c'est au niveau global que cette neutralité carbone fait sens. Cela dit le GIEC, cela dit aussi l'ADEME, n'est-ce pas ? Exactement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à l'échelle de la planète, l'atmosphère est homogène en termes de CO2. Tout à fait. Et donc, il faut en effet être capable de réduire très fortement ces émissions, et en même temps être capable de capter très rapidement de plus en plus de CO2, comme tu le disais très bien juste il y a deux minutes. En effet, aujourd'hui, on est très loin de ces capacités d'élimination. Bon, mais alors, une entreprise, parce que devant toi, tu as des managers, tu as des responsables qui doivent entamer cette transition écologique et climatique. Comment une entreprise peut-elle devenir carbone ? D'ailleurs, est-ce qu'elle peut le devenir carbone ? Neutre en carbone ? Neutre en carbone. Alors, ça c'est une excellente question. Non, une entreprise, elle ne peut pas être neutre en carbone. Et ça, il suffit de lire les rapports de l'ADEME sur le sujet. L'ADEME a sorti des rapports qui indiquent que ni un individu, ni une organisation, ni une collectivité territoriale ne peut à son échelle ni être, ni devenir, ni se revendiquer d'être neutre en carbone. Donc ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, c'est ce que tu disais en introduction. On entend énormément d'entreprises qui se proclament neutre en carbone. Mais ça, en fait, il faut bien comprendre que ça n'a aucun fondement scientifique. La neutralité carbone, il faut l'imaginer à l'échelle de la planète. Et donc, il faut la considérer uniquement à l'échelle des sociétés humaines dans leur ensemble. Alors, au niveau d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que là, on est en hybride entre les actions à mettre en place et comment on en parle aussi. Donc, commençons. Quelle action les entreprises peuvent mettre en place ? Alors, je pense que la première, c'est justement de ne pas dire être neutre en carbone. Ça, c'est extrêmement important. Si on revient sur la Convention citoyenne pour le climat, c'était une des propositions des citoyens de dire, en fait, une entreprise, il est interdit pour une entreprise de proclamer, de se proclamer ou de proclamer un produit neutre en carbone. Donc ça, c'est très important à avoir en tête parce que sur une base scientifique, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est de toute façon autorisé. Mais voilà, il faut faire attention parce que de plus en plus, vous allez avoir des acteurs qui vont, dans la société civile, qui vont s'ériger contre ces, on va dire... Vous avez de plus en plus, il y a de plus en plus d'associations, d'observateurs qui dénoncent ce genre de communication. Complètement. Par exemple, vous avez Alerts Greenwashing, qui a été lancé par Valentin Martini, qui tente en fait de faire de la pédagogie sur ces sujets. L'objectif, ce n'est pas forcément de démonter des entreprises, mais c'est simplement dire, attention, là, ça, ce n'est pas possible de le dire. Et voilà pourquoi ce n'est pas possible de le dire. Et donc, c'est très important d'avoir cette pédagogie et d'être capable d'identifier, de pointer les choses qu'il ne faut pas dire. Alors, quel objectif, du coup, réaliste, sérieux et atteignable, peut se donner une entreprise ? Et par quelle action, elle peut essayer de les attendre ? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est en gros, la neutralité carbone, ça se réfléchit à l'échelle de la société. Et donc, une entreprise, elle n'est pas complètement indépendante du reste de la société. Elle fait partie d'une société. Et donc, par rapport à ça, on peut identifier trois actions. D'ailleurs, c'est celles qui sont données par la Net Zero Initiative de Carbone 4, à savoir, il faut tenter de réduire ses émissions de son entreprise. Donc, ça, c'est la première action. Tout à fait. La deuxième, c'est faire en sorte que les... réduire les émissions des autres. Ça, un public supply chain, ça parle énormément. Exactement. Parce qu'une supply chain, par nature, c'est un ensemble d'acteurs qui collaborent. Et donc, chaque acteur peut devenir un lévier de décarbonation de l'autre. Complètement. Et du coup, ça, ça peut se voir en amont, en aval. Et donc, ça, c'est très important d'avoir cette notion de comment on évite les émissions des autres. Et puis, évidemment, la troisième action. Donc, ça, on est dans la... si je reprends sur l'échelle globale, on est sur la réduction des émissions. Et puis, évidemment, il y a être capable de capter un maximum de carbone. Et donc, ça, c'est investir dans des activités qui sont capables de capter ce carbone qui est dans l'air. À la fois très technologique, mais aussi beaucoup plus basé sur les mécanismes naturels de la nature. Parce que quand on parle de captation, maintenant, on pense tout de suite, je ne sais pas, à la géothermie ou à des innovations super de rupture. Mais quand on parle de captation, on parle aussi de forêt et d'autres types de mécanismes, n'est-ce pas ? Complètement. En fait, aujourd'hui, vous avez une façon simple de capter du carbone. C'est, en fait, faire planter des arbres. Parce que les arbres, en fait, c'est du carbone sur pied. Donc, voilà, c'est une des façons. Mais il faut bien avoir en tête. Et c'est là où on comprend la complicité des sujets. C'est qu'en fait, une solution qui peut être, on va dire, bonne pour le climat parce qu'elle va capter du CO2. Elle peut être très mauvaise pour la biodiversité parce que vous allez avoir des impacts sur les sols, des impacts sur vos écosystèmes. Donc, là-dessus, il ne faut pas avoir justement une vision que trop par silo, mais beaucoup plus systémique. Et puis, il y a un élément qui est aussi important d'avoir en tête. C'est, bon, alors, si on prend juste les arbres, il y a énormément de sujets qui font que ce n'est pas une solution qui ne suffira pas, la place ou même le temps que ça va mettre, en fait, qu'ils vont mettre pour pousser. Simplement, il faut aussi faire attention à la capacité des solutions technologiques. Aujourd'hui, on... À garder la promesse. À garder les promesses. Et puis, quand vous regardez aujourd'hui, on parle beaucoup... En fait, on est sur des... On parle beaucoup de si à l'avenir. Et en fait, la question, c'est aussi beaucoup... D'être réaliste sur ceux qui existent, effectivement. Et aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais c'est... Pierre, je voudrais revenir sur un aspect, parce que tu as dit qu'effectivement, la neutralité carbone ne peut être pensée qu'au niveau systémique. Mais donc, si on reste à ce niveau systémique, pas toutes les entreprises sont censées réduire les émissions. Parce que si on veut avoir une société qui soit décarbonée, il y en a certaines qui doivent se développer. Complètement. Alors, ce qui est intéressant, si on part, je pense que c'est vraiment... La mécanique et la logique qu'il faut avoir, la démarche, c'est qu'on est sur des objectifs qui sont à l'échelle planétaire. Donc, la neutralité carbone, c'est à l'échelle de la planète. Donc, la question, c'est de savoir quelles sont les sociétés humaines qui sont compatibles ou incompatibles avec cet objectif de neutralité carbone. Et une fois que vous avez défini vos objectifs à l'échelle de la planète, vous pouvez essayer de déduire les implications sur vos sociétés, puis sur votre économie. C'est quoi l'économie qui va faire tourner ces sociétés qui sont notre encadre ? Sur votre secteur d'activité. Sur votre secteur d'activité, sur votre chaîne logistique. Et puis, évidemment, après, sur vos entreprises. Par exemple, les véhicules de livraison traditionnelles urbains en ville devront de plus en plus être remplacés par des cyclo-vélos. Et donc, les cyclo-vélos ont le droit, disons, de se développer, tandis que l'autre type d'activité devra contribuer à tendre vers une neutralité carbone. Est-ce que je traduis bien ? Tu traduis très bien. Si vous voulez, en ordre de grandeur, on cite souvent l'exemple de « il faut atteindre 2 tonnes de CO2 par personne et par an ». Alors, ça, c'est un objectif, c'est pour avoir une image, parce qu'aujourd'hui, la moyenne, c'est 10 par français. Donc, on voit déjà que c'est vertigineux, en fait, en termes de réduction. Oui, c'est pas 5. Passer de 10 à 2, c'est… Et encore, c'est si on arrive à capter ces 2 tonnes de CO2. Mais on comprend bien qu'en fait, si juste un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. En fait, si on veut arriver à cet objectif de 2 tonnes de CO2, en fait, l'air-retour Paris-New York, il ne fait plus trop partie du budget, de votre budget carbone. Donc, là, on comprend bien qu'en fait, vous avez des activités économiques, comme le transport aérien, comme le développement dans l'industrie automobile, par exemple, des SUV. On comprend bien qu'en fait, ces activités-là sont complètement incompatibles avec un monde neutre en carbone. Et donc, ce qui est intéressant à voir aussi sur le plan d'une entreprise, c'est que… et c'est ce que permet, en fait, de mesurer les émissions évitées, c'est de se dire, bon, en fait, si je suis un petit producteur de vélos qui produit 100 vélos par an, eh bien, en fait, je vais avoir une émission qui est très faible. Mais si mon pari, c'est de dire, bon, je vais essayer de remplacer un vélo, chacun des SUV par des vélos, eh bien, à l'échelle de la société, ça va baisser énormément parce que vous aurez beaucoup moins de SUV. Par contre, à l'échelle de l'entreprise de vélo, ça, ça va augmenter forcément. Mais tant mieux. Ce sont des émissions bienvenues, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, maintenant, revenons un instant à la communication d'entreprise. Comment il faut parler de ces enjeux-là, quand on met en place des actions, pour éviter le greenwashing et pour mettre en place une communication sérieuse et responsable ? Comment tu suggères d'en parler ? Là, ce que je dirais, ma recommandation, c'est d'être le plus transparent possible, dans le sens où, pas essayer de dire, c'est bon, on a fait le travail, on peut continuer à opérer tranquillement, laisser-nous tranquille parce qu'on est neutre en carbone. Mais bien au contraire, en fait, dans les trois actions que je vous ai donné tout à l'heure, qui étaient réduire les émissions, augmenter les émissions, éviter et puis capter un maximum de carbone, donner ces trois éléments, dire, bon, ben voilà, on émet tant, on estime qu'on peut, on évite tant d'émissions grâce à notre entreprise. Et puis, voilà ce qu'on investit ou voilà, à travers notre activité, combien on pense capter. Donc ça, je pense que c'est très important de bien distinguer les trois. Et tu disais aussi qu'il ne faut pas faire la somme. Il ne faut pas faire une somme algébrique de ce qu'on aimait, ce qu'on arrive à retirer, parce que c'est trompeur. On n'arrive pas à avoir un zéro en termes de... Exactement. C'est bien ce que dit l'ADEME. Ce n'est pas parce que vous avez des plus et des moins et que ça donne égal à zéro qu'en fait, ça vous donne une neutralité carbone. C'est ce que l'ADEME appelle la neutralité arithmétique, qui ne fait pas sens à l'échelle d'une organisation. Donc ça, c'est en effet très important à avoir en tête. Et puis, je pense aussi en termes de transparence auprès de vos parties prenantes, ce qui est important, c'est typiquement, dans vos émissions de votre entreprise, être bien capable de dire, voilà, on calcule déjà sur le scope 1, sur le scope 2 et sur le scope 3, et être capable de détailler ce que vous mettez dans votre scope 3. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas ces éléments, le scope 3, c'est des émissions indirectes. Et donc, c'est des émissions qui ne sont pas liées de manière directe à l'activité de votre entreprise. Mais même à la consommation finale des produits qui sont d'allemands des consommateurs. Tout à fait. Exactement. Et donc ça, il faut être capable de bien dire là-dessus, voilà ce qu'on a pris en compte et ce qu'on n'a pas pris en compte. Et ce qui permet, en fait, on va d'éduquer un peu les gens et donner de la visibilité. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec une quantité incroyable de communication qui porte à confusion, où en fait, on a du mal à avoir accès aux données, en fait, on a de moins en moins confiance dans les affaires. Oui, donc on comprend aussi que communiquer d'une façon claire et responsable est un levier pour arriver à avancer vers un monde plus durable. Donc c'est vraiment, même dans la communication, on peut être porteur d'une façon sérieuse de s'attaquer à ces problèmes. C'est ça un peu le message que je pense qu'on veut bien livrer à nos auditeurs. Complètement. Et si je peux me permettre de rebondir, c'est aussi, je pense, que les entreprises, si elles veulent une forme de responsabilité et d'impact qu'elles peuvent avoir, c'est d'utiliser les canaux de communication et leurs forces de communication pour justement faire de la pédagogie, expliquer aux gens à quels endroits leurs activités émettent et du coup, quels sont les types de comportements à éviter. Vous avez des exemples, par exemple, Loom, qui… Producteur de textiles. C'est des vêtements, c'est du prêt-à-porter. Eh bien, ils font ça très bien. Ils expliquent, ben voilà, en fait, quand on vous envoie un colis, il y a tels éléments, tels éléments qui émettent, le carton, l'encre, etc. Donc, il faut essayer de réduire ça un maximum. Donc, vous avez de nombreuses façons, en fait, d'expliquer d'où viennent les émissions et d'inciter, grâce à vos capacités de communication, l'impact ou les contributions de vos clients. Ma question dès la fin, une image, une métaphore pour, effectivement, partager ta vision critique de la stratégie zéro carbone. – Je pense qu'en fait, l'image qu'on peut avoir, c'est celle d'un tissu… On parle de la société et de l'économie. Et je pense que celle qu'il faut avoir, c'est vraiment celle d'un tissu social, d'un tissu économique. Et en fait, on observe aujourd'hui que les entreprises, elles ont un peu tendance à se considérer comme un maillon, une maille qui est indépendante du reste de la société et de dire, bon, voilà, nous, on a fait notre travail, ne venez plus nous embêter, on a fait ce qu'il fallait faire. Alors qu'en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment, au contraire, j'essaie de faire évoluer le tissu économique, le tissu social dans lequel je suis, de la société en entière. Et donc, on comprend bien que les leviers, d'ailleurs, les leviers d'action sont assez réduits. Si vous conservez les mêmes fournisseurs, les mêmes clients et que eux-mêmes, que les collectivités territoriales, les règles restent les mêmes… – On reste dans l'inaction. – En fait, vous avez relativement peu de leviers d'action. Donc, une des capacités que vous pouvez avoir, c'est essayer d'aller chercher au maximum, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, des leviers en allant faire évoluer vos partenaires en amont, en aval et toutes les parties prenantes possibles. – Merci beaucoup, Pierre. J'aime bien conclure donc sur ce message d'invitation à mieux communiquer, mais surtout à prendre sa part de responsabilité et impliquer ses partenaires vers une prise en compte sérieuse des enjeux climatiques et de transition énergétique. Merci beaucoup, à la prochaine. APRC et KSI vous a présenté, supplé de chaîne durable. APRC et KSI, producteurs d'immobilier d'entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada